Américain, Américain Kona, par le secrétaire d'État adjoint des États-Unis. Célébration ce mercredi 31 mai de la journée sans tabac, sous le thème « Nous avons besoin de nourriture et pas de tabac », telles sont les grandes lignes de ce journal. Le président de la République, Azali Asoumani, a reçu ce mercredi au palais de Bédi Salam le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Richard Verma, en visite de travail dans l'Océan Indien. Au cours de l'audience, il était question de consolider les relations de coopération entre les deux pays, après quoi le président Azali Asoumani et le diplomate américain ont fait face à la presse pour faire le point. Richard Verma a évoqué la disponibilité de son pays d'appuyer les Comores pour la sécurité alimentaire maritime, énergétique et l'éducation civique, pour l'assurance des élections transparentes. Un reportage de Azar Baie et Salim Benabdilaz Arqash. La poignée de main entre ce diplomate américain Richard Verma et le président Azali Asoumani témoigne d'une communication forte et un accueil chaleureux. C'est une visite qui fait suite au sommet tenu en décembre par le président Joe Biden et les dirigeants des États africains. La rencontre s'est articulée autour des points relatifs aux relations bilatérales. Richard Verma a réitéré l'engagement des États-Unis à appuyer l'Union des Comores dans son élan de développement commercial, coopération diplomatique, bonne gouvernance et la sécurité maritime. Permettez-moi de commencer par l'aide au développement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que, en collaboration avec le Congrès américain, nous prévoyons d'accorder aux Comores une aide au développement de 5 millions de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire, l'énergie et le développement des ressources humaines. Ce financement fera une réelle différence dans la vie des citoyens comoriens ordinaires. Deuxièmement, nous nous associerons aux efforts visant à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. C'est pourquoi, en préparation de vos élections en 2024, en collaboration avec le Congrès américain, nous prévoyons de fournir 600 000 dollars pour soutenir l'éducation civique. Cela aidera le peuple Comorien à comprendre ses droits et ses obligations afin de renforcer la démocratie. Pour les élections 2024, nous prévenons de fournir 600 000 dollars pour soutenir l'éducation civique. Au cours d'un point de presse, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis a salué le leadership du président Azali Asoumani parmi les dirigeants de l'Union africaine sur toute l'intervention sans faille pour la recherche d'une solution appropriée sur la guerre au Soudan. Le président de la République, Azali Asoumani, a évoqué le progrès des relations Comores-États-Unis dans les deux dernières années. Il a également parlé de l'appel qu'il ne cesse de faire auprès de l'opposition pour le développement économique, démocratique et social. On est en train de s'atteler à ce genre d'opérations électorales. Donc on voudrait que ce soit des élections libres et sereines, souveraines, à même aussi de donner une meilleure vie du pays par rapport à l'extérieur. Bon, c'est vrai, on n'a beaucoup à faire, mais ça ne prend pas son occulte. On pense qu'on est quand même dans la voie, parce qu'il y a fait plus de 20 ans, on a des attenances politiques qui se font dans un cadre constitutionnel, alors que malheureusement on voit ce que se passe en Afrique de l'Ouest, des changements anticonstitutionnels. Et j'espère qu'on a tourné cette page-là. que depuis 2002, 2006, 2011, 2016, 2019, prochainement 2024, ce sera des attenances politiques constitutionnelles. Et aussi, ici, on peut se vanter que c'est une attenance qui ne se fait pas de pouvoir à pouvoir, mais ça se fait de moins de pouvoir à opposition. Et c'est pourquoi nous apprécions cet appui de nos partenaires comme États-Unis dans le cadre des élections. Et c'est pourquoi encore j'en appelle à mes frères de l'opposition de venir, qu'on fasse des élections libres et sereines pour renforcer le pays, la démocratie dans ce pays. Et aussi, à ce moment-là, on peut convaincre les partenaires de nous appuyer. Donc, venez, on va aux élections. Parce que ça, c'est la meilleure façon d'avoir une démocratie, qu'il y ait des élections. Donc, de ce côté-là, on demande à nos partenaires d'appuyer le pays, que ce soit le pouvoir ou la société civile ou l'opposition, pour qu'il y ait une éducation civique, pour aller de l'avant afin de faire des élections libres et transparentes. De ce côté-là aussi, quand on parle de société civile, il y a la presse. Donc, on a besoin d'une presse. On a besoin vraiment d'une presse professionnelle. Effectivement, on en a demandé que par rapport à ce montant qui sera investi dans le cadre de l'éducation civique, on inclut la presse en procurer des journalistes professionnels qui a même de s'atteler à leur devoir, effectivement. Mais au moins que la presse ait la liberté de faire son travail comme il se doit. C'est la première fois qu'une telle personnalité de ce rang arrive aux Comores. Ceci témoigne de la maturité de la démocratie comorienne et le leadership démontré par le président de l'Union des Comores, en même temps gérant de l'Union africaine à l'échelle internationale. Et après la rencontre du secrétaire d'État adjoint des États-Unis avec le président de la République, Azélia Soumani, ce diplomate américain a inauguré le Centre américain Kona. Les activités de ce dernier ont été interrompues pour cause des travaux de rénovation. Et pour la cérémonie inaugurale a mobilisé le secrétaire de l'Université des Comores et certains étudiants. Reportage Azar Mbaïe et Salim Benabdilazarkachi encore une fois. Après la cérémonie inaugurale, Richard Verma avait droit à une visite guidée. L'objectif était de s'assurer que les 50 millions de dollars déboursés par le gouvernement américain pour la rénovation de cet espace ont été utilisés comme prévu. Le centre dispose actuellement d'une bibliothèque numérique bien équipée, un espace de jeux d'enfants servant à apprendre l'anglais en sa maison, trois studios pour l'assimilation de présentations de journal, visioconférences et participations à des conversations à l'échelle internationale. Comme tous les autres American Corners, les activités de l'American Corner ici à Mourouni seront gratuites et tout le monde peut y avoir accès. Ce lieu, comme vous pouvez le voir, est un lieu très moderne et qui permettra aux élèves et aux enseignants en même temps de pouvoir faire des études et des recherches. Ce fut vraiment un plaisir de rencontrer les alumnais des échanges de programmes américains, que ce soit le YALI ou les autres programmes, et nous sommes très fiers de votre accomplissement. L'administrateur de l'Université des Comores a salué cette initiative visant à soutenir les recherches étudiantines et professorales. Votre présence ici à l'Université des Comores, Monsieur le sous-secrétaire d'État, prouve et démontre l'importance que nous accordons tous à l'existence de cette structure qui facilitera à nos étudiants et à nos enseignants l'accès à titre gracieux, à des connaissances et à des informations jusqu'ici difficiles à obtenir. L'Université des Comores, dont j'ai l'honneur d'assurer la présidence, reconnaît les efforts déployés pour aboutir à de tels résultats. Nous nous plaçons dans la dynamique du chef de l'État comorien, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Azali Asoumani, dans la nouvelle page diplomatique qu'il écrit pour le bien et l'épanouissement des Comores et son rayonnement au niveau international. Le centre américain Kona Comore a ouvert les portes à toutes les couches sociales pour la rédynamisation du niveau d'anglais et autres initiatives technologiques, et cela gratuitement. Autre volet de cette édition, l'Union des Comores, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce mercredi la journée mondiale sans tabac. Cette célébration, sous le thème de « Nous avons besoin de nourriture et pas du tabac » a mobilisé autant de personnalités étatiques insulaires représentant de l'OMS, de l'association ACATA, association comorienne anti-tabac, ainsi que ceux de la société civile. Reportage du Hélid Imzouri et Ahmed Nassor. Le tabagisme actif et l'exposition à la fumeur du tabac augmentent le risque de contracter de nombreuses maladies. En effet, ils nuisent à la santé pulmonaire de multiples façons, notamment le cancer de poumon. Il est également responsable de plus de deux tiers des décès dus à un cancer de poumon dans le monde. Le tabac est beaucoup consommé dans notre pays, réduisant lentement, mais sûrement, la santé de nos communautés par plusieurs maladies qu'on peut éviter en s'abstenant de l'usage du tabac. Au Comor, selon l'enquête StateWiz, réalisée en 2011, 12,9% de la population âgée de 25 à 64 ans fume, tandis que 18,4% de la population sont des consommateurs de tabac sans fumée. La consommation de tabac débute en moyenne entre 17 et 18 ans. Parmi les fumeurs quotidiens, la cigarette industrielle est la plus consommée à 96,2%, et cela aussi bien chez les hommes que chez les femmes. La quantité moyenne de cigarettes industrielles est de neuf. En 2022, quelques 730 millions de personnes sont décédées, plus pour cause de cancer de poumon dans le continent africain et plus d'un demi-million de nouveaux cas ont été diagnostiqués pendant cette période. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, collabore avec les États membres et bien d'autres partenaires pour aider les agriculteurs à passer de la culture du tabac à d'autres cultures. Ce 31 mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé se joint au reste de la communauté internationale pour commémorer la journée mondiale sans tabac. Cette journée nous offre l'occasion de mettre en lumière les dangers associés à la consommation du tabac et à l'exposition à la fumée du tabac. C'est aussi l'occasion de renouveler notre engagement en faveur de l'adoption de politiques efficaces pour mettre fin non seulement à l'épidémie du tabacisme, mais aussi à son impact sur les individus, sur les sociétés et sur les nations. Les responsables de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, exhortent les pays producteurs du tabac à accélérer la mise en œuvre des articles de 17 et 18 de la Convention cadre de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, pour la lutte anti-tabac. La direction régionale et le ministère de la Santé, en collaboration avec l'UNICEF, a procédé ce mardi 30 mai au lancement de la journée promotionnelle de la vaccination des enfants de 0 à 5 ans et de 12 ans et plus. La cérémonie organisée à cette occasion à l'hôpital Pôle de Fonbouni entre dans le cadre de la couverture vaccinale. Reportage de Chef Aoui Marouf et Ahmed Nassor. Dans le but d'améliorer l'état de santé des enfants et des femmes, la vaccination est considérée comme le premier pilier des soins de santé. C'est pourquoi des journées de promotion de la vaccination sont organisées afin de sensibiliser les femmes et les communautés sur les vaccinations de routine ainsi que sur la vaccination contre la COVID-19. Au Comores, une stratégie a été mise en place pour atteindre les objectifs nationaux en matière de couverture vaccinale. Selon la quête de couverture vaccinale de 2022, le pays n'a pas encore atteint les objectifs nationaux pour les vaccins qui visent une couverture vaccinale d'au moins 90% au niveau national pour tous les antigènes. A l'effet, sur le BCG, le PENTA-R, le PENTA-R, le PENTA-R, le PENTA-R, le PENTA-R ont enregistré une couverture de 90% hormis un gazigien où, encore une fois, nous observons une faible performance vaccinale pour tous les antigènes. Nous avons choisi de faire les journées promotionnelles afin de pouvoir booster le pourcentage de la vaccination, tous les antigènes confondus, que ce soit chez les enfants, que ce soit pour le COVID-19, les deux antigènes. La couverture vaccinale vise à contrôler et éliminer les maladies évitables par vaccination. Le adjoint maire d'Itsahidi, Jamili Nahouza, a lancé un appel aux parents de la région pour qu'ils fassent vacciner leurs enfants. La reconnaissance de cet engagement exemplaire n'est pas fait attendre. 20 enfants ayant complété leur vaccination se sont vus décerner des attestations de mérite et des cadeaux. Une manière symbolique d'encourager les mères qui ont veillé avec détermination à protéger leurs enfants contre les maladies. Mais les honneurs ne s'arrêtent pas là. Neuf femmes influentes ont également été récompensées pour leurs efforts de sensibilisation au sein de la communauté. Direction maintenant sur l'île d'Unzouani, où le navire des marines marchandes indiens F-43 a accosté ce mercredi au port de Moutsamoudou. Une consultation gratuite pour la population est au programme à laquelle s'ajoutent celles des autorités qui vont mettre en relief les relations de coopération entre New Delhi et Mourouni. Reportage Edam Salihi et Nizar Moussa, compte-rendu de Anya Ahmadie. Parmi leurs activités sur l'île d'Anjouan, consultation médicale des personnes souffrantes de différentes maladies à la place de Mourouni Moutsamoudou. Le bateau de guerre indien qui est arrivé aujourd'hui au port de Moutsamoudou. La mission principale pour demain matin c'est de soigner les gens, gratuitement d'abord, c'est important. Il y aura donc des médecins qui vont faire des bilans généraux concernant la population de part et d'autre. Ensuite, il y a aussi des radios et tout quoi. Donc finalement, dès demain matin à 9h, on vous attend à Mourouni, au jardin de Mourouni. L'arrivée de ce bateau de la marine marchande dans notre pays, c'est de renforcer la coopération bilatérale côté défense. Ce bateau, Batapavion indien, est visité par des hauts gradés de l'armée nationale de développement et le premier magistrat de la capitale anjouanaise. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que ce genre de bateau mouille encre au port international Amédée Abdallah Abderrémane. Restons toujours sur l'île de Nzouani, mais cette fois-ci, nous parlons de l'incinération ce mardi au palais de justice de Mutsamoudou, des produits illicites, notamment du cannabis. Les présumés détenteurs de ces produits, actuellement au nom de la justice, seront interpellés samedi. Dernier reportage de Félestina Razafisson et Saltouna Djamil. Ce mardi, une quantité importante d'alcool a brûlé, des boissons alcooliques et 4 balais de drogue, estimé à une valeur de plus de 1,5 millions de francs, est brûlé au palais de justice. Arrêté samedi dernier, 4 personnes dont 2 sont relâchées et 2 placées à Kouki, un mandat d'épôt. Somalie de ce pseudo et du vrai nom Ahmed Boustouane est un fameux vendeur des stupéfiants bien connu par la justice. Il avait purgé 6 mois de prison en 2017 pour la même infraction, c'est-à-dire vente des produits illicites de la drogue. Devant le juge, Somalie a reconnu tout et promet au parquet qu'il va arrêter ce business non permis. Placé en mandat d'épôt, Somalie est un jeune qui s'est déclaré mineur âgé de 17 ans. Ce mineur bénéficierait de l'insertion si ce qu'il dit est vrai. Le parquet a demandé sa pièce d'identité. Le verdict sera connu samedi 3 prochain. Ce mineur jouait le rôle du vendeur principal et bras droit de Somalie. Le parquet prévoit appliquer les articles 170 et 174 du Code pénal qui envisagent une peine de 1 à 12 mois avec une amende qui peut frôler 1 million de nos francs. A noter que la gendarmerie continuera les descentes pour minimiser les cas de délégance juvénile. Et à Moëli, les enseignants et les responsables de l'enseignement de l'île ont un contrôle physique à Famboni. Une procédure qui n'est pas vue d'un bon oeil par les fonctionnaires concernés étant donné qu'ils sont dans l'obligation de manquer à leur devoir pour justifier leur présence. Ici à Moëli, on fait de n'importe quoi quand il s'agit des enseignants. Alors qu'ici, venir au Trésor pour faire notre rendez-vous qui est tellement essentiel pour nous, faire ce que nous faisons ici aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui m'est pour un enseignant. Un enseignant doit être quand même respecté, doit être quand même justifié par rapport à ce qu'il fait dans la vie. Alors que si nous sommes ici aujourd'hui au bord de la route, devant la circulation, vraiment ça nous fait mal au cœur. Nous condamnons les responsables qui ont organisé ce contrôle. Donc ils devaient passer dans nos établissements pour faire le contrôle que de nous faire envoyer tous les enseignants ici au Trésor, dans un lieu où il n'y a pas de place pour s'asseoir. Parce que vous avez abandonné vos élèves, c'est ça ? Bien sûr, nous avons laissé nos élèves dans les classes pour venir ici. Et ça va durer combien tout ça ? On ne sait pas. Peut-être deux ou trois jours comme ça. Et la préfecture du centre a réuni ce mercredi les chefs de différentes localités de la région de Bambao pour se pencher sur la stabilité et la sécurité de la région. Faute de ces deux conditions, il ne peut y avoir de prospérité économique. Reportage de Mohamed Saïd, compte rendu de Saniya Abderreman. La sécurité et la stabilité au menu des discussions et débats de la préfecture du centre avec le chef de localité qui gravite autour de la région. Des débats extrêmement enrichissants du fait qu'il s'agitait tout simplement qui émerge au jour le jour et qui entrave le bon fonctionnement des activités liées à chaque localité. Ceci pour trouver les solutions appropriées pour chaque situation. Il a été beaucoup question de la préservation de la paix et de la sécurité dans notre circonception préfectorale, c'est-à-dire la préfecture du centre. Donc nous avons réuni les 49 chefs des villages et quartiers pour évoquer cette notion qui est fondamentale, la paix et la sécurité. Nous avons eu la chance de convier un ancien administrateur en la personne de M. Siakar Dourazak pour pouvoir apporter sa contribution dans le renforcement de cette notion qu'est la paix et la sécurité. De toute manière, comme dirait l'autre, l'eau et les vents allaient dans le même sens. Il est à noter qu'on s'approche des échéances électorales et la sécurité de nos villes est plus qu'important. En bref, la paix, la stabilité et la sécurité n'ont pas de prix. Une formation de 20 jours a fait le déplacement de 20 agents du stade Omnisport de Malosigny vers la République populaire de Chine la semaine dernière. Maîtriser les installations techniques au sein du stade est au menu de cette séance de travail en vue de s'assurer du bon fonctionnement du stade. Depuis le 24 mai dernier, 20 techniciens du stade Omnisport de Malosigny sont arrivés en Chine et plus particulièrement au campus d'Enebo où se déroule la formation sur les installations sportives. Cette formation est le fruit de la bonne collaboration entre la République populaire de Chine et les Comores. Elle marque aussi une étape importante dans le renforcement des infrastructures sportives du pays. Les agents du stade Omnisport de Malosigny ont exprimé leur gratitude envers le campus polytechnique de Neckbo pour l'accueil chaleureux. Ils n'ont pas manqué de souligner l'importance de l'acquisition des connaissances spécialisées dans la gestion et l'entretien. Nous avons été impressionnés par la qualité de l'organisation et la pertinence des sujets abordés. Les formateurs chinois ont démontré un haut niveau d'expertise dans leur domaine respectif. Et nous avons beaucoup appris de leur connaissance et de leur expérience. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers le gouvernement comorien et les responsables de notre ministère pour leur soutien, inestimables dans l'organisation de ces séminaires en Chine. La formation du premier contingent va durer 20 jours pour le bon fonctionnement du stade Malosigny, mettre en pratique les connaissances acquises serait un atout pour les techniciens de la place. C'était le récit de Soadri Saïdi avant de quitter l'île de Moëli. Pour Angazidja, belle lumière de Djoézi s'est bien entraînée pour profiner sa techno-tactique en vue d'enfoncer ce jeudi à Moroni. Amical club en deuxième demi-finale de la Coupe des Comores. Les précisions de Soadri Saïdi. Depuis la sortie officielle du calendrier de la phase nationale de la Coupe des Comores, la formation d'Adoul Karim Mohamed Bouhari n'a cessé de multiplier ses entraînements quotidiens au stade de Djoézi. En tout, trois séances à chaque calendrier sont proposées par le staff dans le but de mettre l'effectif au meilleur rythme possible. On a estimé que vu le calendrier qui est sorti par la fédération, on devait le faire pour que les joueurs se trouvent physiquement. Puisqu'on sait bien que les matchs qu'on va jouer à Moroni, ce sont des matchs de haut niveau. Nos adversaires sont déjà bien préparés. L'équipe de Belle Lumière travaille beaucoup sur la conservation de balles pour espérer contrecarrer les plans d'Amical Club. A priori, sur le papier, le vainqueur de la Coupe des Comores régionale part largement favori pour ce duel face à Amical Club de Chezani. Mais tout reste à confirmer jeudi prochain au stade de Moroni à partir de 15h. Et c'est avec la page sport que se termine cette édition. Mais avant de se quitter, le rappel des principaux titres. Inauguration ce mercredi à Moroni du Centre culturel Américain-Kwana par le secrétaire d'État adjoint des États-Unis. On en a parlé dans ce journal. Célébration ce mercredi 31 mai de la journée sans tabac sous le thème « Nous avons besoin de nourriture et pas du tabac ». Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur ORTC. Très belle soirée à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada